D'abord, bonsoir à toutes et à tous. Je suis extrêmement heureux d'être parmi vous et honoré d'annoncer avec M. le Premier ministre le doublement de la capacité de notre usine de Kenitra. C'est une très belle histoire pour le Maroc et pour Stellantis, puisque lorsque nous avons mis cette usine en opération en 2019, nous avions fixé des objectifs de qualité et de coût extrêmement ambitieux. Notamment sur la qualité, nous avions fixé un objectif qui est au meilleur niveau mondial. Et je suis heureux de vous dire aujourd'hui que ces objectifs sont tenus à la fois sur la qualité qui est au meilleur niveau mondial et sur les coûts. Et donc c'est une belle histoire de méritocratie que nous avons aujourd'hui, puisque ayant lancé l'usine en 2019, eh bien en 2022, c'est-à-dire pas très longtemps après, sachant qu'entre-temps nous avons eu la pandémie qui nous a tous un peu perturbés, nous avons dépassé nos objectifs qui étaient très ambitieux. Et la conséquence de ça, c'est que nous annonçons aujourd'hui le doublement de la capacité de l'usine de Kenitra, qui est évidemment une très bonne nouvelle pour le Maroc, une très bonne nouvelle pour Stellantis. Et moi, je suis très fier que nos équipes marocaines aient à ce point démontré leurs compétences, leur état d'esprit combatif, résilient et également leur capacité d'apprentissage. Parce qu'aujourd'hui, l'usine de Kenitra, elle est pilotée à 100% par des ressortissants marocains. Il n'y a pas d'expatriés dans cette usine. Et donc, c'est tout à l'honneur du Maroc, tout à l'honneur de nos équipes marocaines que d'ailleurs je félicite et je remercie. Et donc, voilà, je suis très heureux d'être parmi vous pour cette annonce. C'est une belle annonce. Merci.